Nous inaugurons ce matin un nouveau feuilleton. Pendant un mois, nous allons nous consacrer à vous raconter tous les matins avec Philippe Buccarat, la vie, l'action, l'œuvre d'une des plus grandes figures de l'histoire juive, Théodore Herzl. Philippe Buccarat, que je vous présente d'abord à nos auditeurs. Vous êtes historien, vous avez été longtemps journaliste. Vous êtes historien et vous consacrez, vous êtes en train de travailler sur une thèse sur Yarblum, une des figures du sionisme français, mais vous avez été tout de suite séduit par l'idée de raconter sous forme de feuilleton la vie de Théodore Herzl. Oui, le fait qu'Herzl soit au centre de l'histoire juive contemporaine, chacun s'en rend bien compte. Tout le monde le connaît au moins superficiellement. Mais ce qui m'a semblé intéressant, c'est qu'Herzl était professionnellement un feuilletoniste. Et c'était un homme de lettres, un homme qui a beaucoup écrit pour le théâtre, qui a écrit dans les grands journaux de son temps des feuilletons, des espèces de contes à propos de l'actualité. Et je pense que sa vie se prête beaucoup à un récit sous forme de feuilleton. Toute sa vie a été d'ailleurs une espèce de réflexion et de méditation sur les rapports entre l'imaginaire et la réalité, entre le rêve et l'action. Et j'irais même plus loin, le sionisme en profondeur a été imprégné par cette espèce d'ambiguïté. Il y a dans le sionisme tel que Herzl l'a un petit peu influencé, je ne dirais pas enfanté, mais au moins influencé, il y a toute une composante de romantisme qui est encore très perceptible en Israël aujourd'hui. Israël a une histoire qui est relativement brève, mais qui est encore très proche de cette source romantique. Et donc tout ça se prête beaucoup à un récit sous forme de feuilleton. Alors aujourd'hui, on va se borner à dire aux auditeurs, à leur raconter comment ça va se passer. Ça va être un feuilleton de 20 épisodes, c'est-à-dire que pendant un mois, ils auront tous les jours la possibilité d'entendre un pan, un morceau de la vie de Théodore Herzl. 20 épisodes, c'est beaucoup, c'est peu pour raconter la vie de Théodore Herzl ? Eh bien, c'est un délai qui me semble raisonnable. Vous savez, il y a certains historiens qui ont passé leur vie à étudier Herzl. C'est un monde d'une richesse extraordinaire. Il y a son biographe qui a maintenant plus de 80 ans qui s'appelle Alex Bain, qui publie tous les quelques années une nouvelle édition de la biographie de Herzl, qui est un peu un monument. C'est un livre qui a même tellement fait de bruit qu'il y a des hommes qui disent que leur vie en a été bouleversée par la lecture de ce livre. Mais enfin, à notre petite échelle, nous allons essayer, je crois, de donner les points de repère les plus importants de cette vie, en essayant toujours de ne pas faire... Oui, qui a été relativement courte, il faut dire, puisque Théodore Herzl a vécu 44 ans. Il a vécu 44 ans et l'idée sioniste n'occupe que la dernière partie de sa vie. Donc, c'est une période très brève, en fait, de l'histoire juive contemporaine. Et c'est d'autant plus intéressant qu'un seul homme, dans une période relativement brève, ait eu un impact aussi significatif. On consacrera le dernier épisode, sans doute, à la bibliographie, à tout ce qui a été écrit sur Théodore Herzl, mais on a beaucoup écrit sur la vie de Théodore Herzl. On a beaucoup écrit, et justement, je pense consacrer le dernier épisode un petit peu au travail de la mémoire, à ce qui est resté dans la mémoire collective des Juifs, et aussi du milieu environnant, de tous ceux qui ont eu affaire à Herzl à un moment ou à un autre. C'est quelque chose de très curieux de voir les traces que le passé laisse dans le présent. Et justement, je voulais dire que j'essaierais toujours de ne pas faire un simple récit, mais de faire un tout petit peu œuvre d'historien, en essayant à chaque fois d'analyser le contexte, d'analyser la logique dans laquelle les choses se produisent, tout en restant, pour le confort de nos auditeurs, quand même dans le fil d'un récit chronologique, des grands points de repère, des grandes périodes de la vie de Herzl, avec aussi un certain nombre de rencontres qui ont marqué cette existence-là. Donc de montrer un homme rencontrant d'autres hommes dans une action, avec de temps en temps un éclairage sur sa pensée et sur la pensée de ceux qui le rencontrent. Alors Philippe Boucara, expliquez-nous un peu, racontez-nous comment vont s'articuler les 20 épisodes de ce feuilleton. Eh bien, donc, je vous l'ai dit, nous allons suivre un fil chronologique. Nous allons commencer par l'enfance d'Herzl à Budapest, montrer qu'il n'est pas un juif, comme on le croit en général, déjà assimilé, déjà au centre du monde occidental le plus avancé, le plus évolué, mais qu'il est d'une grande capitale provinciale de l'Empire austro-hongrois. Donc ce n'est pas encore tout à fait le centre du monde. C'est un certain milieu juif qui est déjà en train de muter de la tradition vers la modernité, mais la mutation n'est pas achevée. Et puis justement, Herzl va aller faire ses études à Vienne, et là, il va franchir plusieurs étapes dans le processus de la modernisation, de l'émancipation et aussi de l'assimilation. Et c'est là, chacun le sait, qu'il va avoir son premier contact avec l'antisémitisme sous ses formes modernes, et il va connaître des drames intérieurs, des déchirements très longs, très douloureux, avant de trouver cette intuition, cette fameuse intuition de l'idée sioniste. Cette intuition-là n'est pas venue de l'œuvre d'un théoricien, vous voyez, qui manierait les concepts et qui trouverait la formule philosophiquement la plus juste. Elle est venue d'un homme de l'être qui était à l'écoute de son temps, qui, de manière intuitive, a senti un certain nombre de forces nouvelles en train de monter pendant déjà ses années d'étudiants à Vienne. Ensuite, alors à Paris, nouvelle étape encore supérieure de la modernité de son temps, et c'est dans ce contexte-là qu'intuitivement, Herzl va avoir l'idée de l'État juif, qui va écrire son fameux livre, L'État juif, et donc là, nous allons le suivre. Il y a une espèce d'accélération de sa vie et en même temps accélération de l'histoire juive contemporaine, une sorte de précipité, comme dirait les chimistes quand ils projettent des matières les unes sur les autres pour en provoquer et pour créer une nouvelle matière. Tout ce contexte bouillonnant, plus la personnalité de Herzl, ça va donner la création, la cristallisation de l'organisation sioniste, du mouvement sioniste organisé, avec déjà, dès la première minute, je dirais, des crises, des débats de toutes sortes, des partis qui se disputaient, des débats extrêmement violents, mais aussi une vitalité, une créativité humaine formidable, et on peut dire que la création d'un État juif, la création de l'État d'Israël, n'était pas quelque chose d'inscrit dans les hastes, n'était pas une nécessité, mais il a fallu aussi énormément de labeur humain, beaucoup d'efforts et de volonté, et la première étape, disons, de cet effort, on la trouve dans les dernières années de la vie de Herzl, dans ses négociations incessantes, à la fois avec les grands de son temps, et dans les luttes qu'il a menées contre eux, contre la pesanteur de la politique de son temps, et aussi contre son propre peuple, contre les juifs, pour essayer de les secouer, secouer surtout les grands juifs, les grands notables juifs, et pour les convaincre, de choisir la voie qui est très audacieuse, très surprenante qu'il leur proposait, et qui aujourd'hui nous paraît peut-être plus évidente qu'elle n'était à l'époque pour ses comptes en courant. Alors le séjour de Théodore Herzl en France, vous allez le raconter en détail, parce que c'est une page importante pour nous, pour nos auditeurs, finalement c'est ça qui est intéressant dans ce feuilleton, c'est que l'histoire du grand théoricien du sionisme est en même temps très liée à l'histoire de France, et ça vous allez le faire ressortir j'imagine. C'est ça, nous autres juifs de France, nous ne sommes pas habitués à être au centre de l'histoire juive, nous sommes toujours un peu des spectateurs, ou c'est du moins l'image que nous avons de notre propre rôle, de notre propre position par rapport à l'histoire juive, mais en réalité, voilà bien un exemple où des événements extrêmement décisifs, même dans une période de temps limitée, des événements décisifs pour l'histoire du peuple juif, ont eu lieu à Paris, ont eu lieu des personnages de la vie française qui ont été mêlés, comme Alphonse Daudet, nous allons lire dans le feuilleton une lettre très curieuse qu'Alphonse Daudet a écrite à Herzl, dont il était l'ami, tout en étant par ailleurs un antisémite militant, nous allons lire, nous allons voir comment les écrivains français qui fréquentaient Herzl, qui le connaissaient comme leurs collègues, ont eu des discussions avec lui sur la question chionniste, comment se sont élaborés dans des cercles très précis de Paris, de la rive gauche, ou bien au palais Bourbon, lorsque Herzl observait... C'est ça, parce qu'il y a des écrivains, et aussi des hommes politiques qui l'ont croisé, comme Clémenceau et d'autres. Voilà, 30 ans, enfin 25 ans après la mort d'Herzl, Clémenceau gardait un souvenir tout à fait ému de ses contacts avec Herzl, et il en parlait encore dans des interviews, vous voyez que lui aussi se sentait partie prenante de cette histoire. Philippe Boccarat, donc Théodore Herzl, il y a le théoricien, le journaliste, l'homme de l'être, et il y a aussi l'homme d'action qui va croiser de très nombreuses personnalités du monde politique, littéraire, intellectuel, qu'on va évoquer tout au long de ce feuilleton. Oui, disons, comme dans un roman russe, il va croiser beaucoup d'autres personnages. Il y aura d'abord ceux de sa cellule familiale la plus proche qui ont compté beaucoup, et dans son bonheur, et dans son malheur, pourrait-on dire. Il y a les personnages de son univers viennois, à la fois les grands théoriciens antisémites modernes qu'il a rencontrés au plus fort de leur influence, de leur impact, les grands intellectuels juifs assimilés, dont certains étaient ses amis, nous allons les faire parler, nous allons entendre leurs témoignages sur Herzl. Arthur Schnitzler, Stéphane Zweig, et aussi un petit peu Freud. Beaucoup des grands de ce monde avec qui Herzl a eu des négociations et des contacts souvent malheureux et parfois heureux, les grands hommes politiques de son temps, les grands juifs, à la fois les juifs d'argent avec qui les relations étaient plutôt mauvaises, et les intellectuels juifs qui ont parfois mieux répondu à son appel, comme les écrivains Israël Zangville ou Max Nordau, et puis aussi finalement les petits juifs, les juifs humbles, ceux en fait qui ont été son unique troupe. Alors demain, Philippe Boucarin, nous commencerons par le commencement, c'est-à-dire les premières années de Théodore Herzl. Sous-titrage ST' 501